Merci. J'aimerais juste apporter quelques précisions sur ce rapport-là de France-Maroc. Il y a en fait un rapport qui est bizarre, c'est ce que j'appelle les prestations de services consulaires. C'est que les consuls marocains ici, ils partent au déplacement, en tout cas je connais un précisément, ils font le déplacement au centre de rétention. Les centres de rétention, c'est des institutions qui ne dépendent pas de l'administration pénétentiaire, ça veut dire que ce n'est pas des prisons. C'est des endroits où on met des étrangers, on veut les expulser pour leur pays d'origine. Il y a les consuls, certains consuls marocains qui font le déplacement pour délivrer le laissé-passer, pour expulser par exemple un marocain, soit on a son passeport, soit on a son laissé-passer. Et il y a énormément de facilité faite par les consulats pour faciliter cette expulsion. Voilà, j'ai assisté à plusieurs cas, le centre de rétention de Palaiso qui est au département de Ressin, et c'est vraiment le moins qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a l'occasion. Il y a par exemple un marocain qui a vécu en France depuis 1993, jusqu'à maintenant, il a passé au tribunal administratif de Versailles la semaine dernière. On va bientôt l'explicer vers le Maroc où il n'a quasiment pas de famille. Il a construit une vie ici depuis 1993 jusqu'à maintenant, et hop, dégage. Merci.